Bonjour à toutes et tous. Il s'agit aujourd'hui de la première séance des midis de la Revue Brésil, première séance de l'année. Et aujourd'hui, on va écouter Raphaël Gonçalves, qui est professeur d'histoire à la PUC de Rio et qui va nous parler des politiques d'intervention urbaine à Rio de Janeiro dans les années 30. Je vous demanderai, dans la mesure du possible, de laisser vos caméras actives que Raphaël ait un public face à lui. Et voilà, Raphaël, je te donne la parole. Merci. D'accord. Bon, d'abord, j'aimerais vous remercier, notamment Monica et Sylvain, pour l'invitation. Normalement, c'est là, on a préparé cette séance il y a une année. Alors, normalement, je devrais être en France. Mais bon, ce n'est pas le cas, mais c'est tant mieux. Ce qu'on disait juste avant, cela nous a rendu au moins possible de rencontrer d'autres personnes autour du monde de manière virtuelle. Bon, bref. Alors, l'idée, c'est de parler un peu de ce contexte des années 30, notamment de la figure du maire Pedro Ernest, et ses interventions à la ville de Rio, notamment en ce qui concerne le favela. Je vais essayer de vous... Déjà. Voilà. Alors, bon. Tout d'abord, de situer un peu le contexte. Bon, Pedro Ernest, il était déjà, avant d'être maire, un médecin assez connu, même politiquement parlant. Il était très proche du lieutenant, surnommé la maire du lieutenant ou le lieutenant civil. Bref, il avait déjà un rapport politique important. Il sera choisi en 1931, dans les contextes aussi des stratégies politiques, de vargaz, de reprendre un peu, d'assurer un peu son pouvoir au début des années 30, et alors de parpiller un peu la présence du lieutenant dans quelques villes au capital autour du pays. Alors, dans le contexte de Rio, c'est que c'est très intéressant de comprendre Pedro Ernest. C'est que, d'une façon, on peut, bon, très rapidement, mais pour dire qu'à Rio, on aura deux types très forts, au moins les maires qui ont joué un rôle plus important. Alors, il y aura un groupe plutôt lié à ceux qui ont constitué des services publics, qui ont constitué l'organisation vraiment d'infrastructures dans ce sens-là. Alors, par exemple, Pedro Ernest, il sera l'un des maires plus importants dans ce contexte. D'autre part, il y aura tout un groupe de maires liés à des grands travaux publics. Alors, on peut parler de Pérez Rapaz, ou Carlos Sampaio, bref, Dotswoff, et ainsi de suite. Ce qui est important dans le contexte de Pedro Ernest, c'est notamment son effort réformiste dans le sens de mettre en place au moins deux aspects plus importants. En ce qui concerne les réseaux de la santé, avec la construction de dispensaires, mais notamment des grands hôpitaux publics. On va parler moins de cet aspect, mais qui joue aussi un rôle important dans les contextes qu'on est en train de… que je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. C'est quand même le choix de la localisation de ces hôpitaux. Ça rend aussi possible de comprendre les choix pour telle ou quelle population il a voulu focaliser ces politiques. Mais, notamment, les réseaux de l'éducation et la construction d'un grand nombre d'écoles, avec la mise en place notamment par la médiation d'Alice Péchir, qui va jouer un rôle très important comme secrétaire de l'éducation au début des premières années au moins de son mandat. Et alors là, on va essayer d'analyser de manière plus détaillée cet aspect de l'éducation et de quelle façon cela joue un rôle concernant la compréhension, la perception des favelas par Pedro Ernest. L'autre aspect aussi important politiquement parlant, c'est qu'il va constituer son influence politique par la mise en place du Parti autonomiste du district fédéral, qui va jouer un rôle important dans l'effort de rassembler à la fois la force de lieutenant, mais aussi avec la présence des vieux politiques de la République vieille. Bref, qui jouait déjà un rôle important dans des quartiers de la capitale. Alors, le Parti autonomiste, il aura un rôle plutôt de fédérer toutes ses forces sans avoir vraiment une couleur politique très claire. Vraiment, cette fédération et cette articulation politique, elle dépend énormément justement de Pedro Ernest, qui va jouer vraiment ses rôles. Alors, ce que c'est important ici de comprendre, c'est que l'autonomie de la capitale, elle est quand même un aspect fédérateur de plusieurs intérêts et que Pedro Ernest va énormément jouer avec ça. Bon, bref, c'est clair qu'au long de son mandat, notamment après 1935, qu'il y aura toute une présence plus forte de l'Alliance nationale libératrice, et aussi avec des positions plus progressistes dans ses choix politiques, et toute cette influence politique va échouer, il sera associé aux intérêts communistes, notamment après le coup de 1935, le coup communiste de 1935, il sera mis en prison et après il sera obligé de démissionner comme maire de la ville. Bref, dans ce contexte-là, c'est qu'on essaie ici de comprendre dans quel sens l'interférence et les interventions de Pedro Ernest joue un rôle à la fois ou non innovateur dans la forme, dans la manière de comprendre et de saisir le favela à ce moment-là. On a un peu quelques hypothèses qui, à la fin, je veux revenir sur elles, mais à mon avis, elles sont en partie prouvées, mais d'autres aspects au contraire même. Mais d'une part, j'ai l'impression que là, et c'est ça un peu les hypothèses, qu'il y a un aspect innovateur et une intervention qui va au-delà de ce que se faisait avant pendant les années 20, et notamment un peu différent de la politique que je vais nommer à partir de, notamment après l'État nouveau en 1945, que j'appelle de la tolérance précaire, qu'il s'agit de la part de l'État d'intervenir dans les favelas, dans la plupart, par la médiation des organisations, notamment liées à l'Église. Alors, cela veut dire que l'État, il intervient dans les favelas, mais sans reconnaître ces espaces comme étant vraiment partie de la ville. Alors, on va voir à partir de la fin des années 40, 50, au même avant, la présence de l'électricité, l'accès de manière précaire à l'eau, mais que cela, on essaye toujours que cela ne suscite pas une légitimité des habitants. Cela veut dire de maintenir un aspect précaire et provisoire de favelas, c'est deux aspects très importants dans toutes les interventions à partir de la fin des années 40 et des années 50. Alors, dans les contextes que j'essaie de parler, est-ce que l'intervention de Pedro Ernest, d'une certaine façon, il démarre déjà à ce genre de politique ou pas ? Ou s'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui pouvait, dans une science plus large du temps, mais ce n'est pas le cas, il quitte la mairie en 1936, définitivement en 1936, et après, avec les coups de 1937, l'État nouveau, ça change complètement la politique à l'égard des favelas. Mais bref, si on pouvait envisager au fur et à mesure, quelques années après, une façon de comprendre et d'intégrer les favelas autrement de ce qu'on va voir pendant les années 40 et 50. Bon, j'ai beaucoup travaillé là avec des journaux, des bulletins de la mairie du début des années 30 pour saisir un peu les interventions, les reconnaissances, par exemple, des rouelles et des rues dans la ville, notamment les plans régulateurs des bâtiments scolaires, qui va jouer un rôle très important pour saisir un peu la compréhension des favelas par rapport au mandat au gouvernement de Piedre-Ernest devant la ville, et sinon aussi le débat législatif, notamment dans la période à la fin de son gouvernement, notamment après 34, après les élections 34, que ça revient à les conseils municipaux, et aussi juste quelques mois après, qu'il quitte la mairie, pour saisir un peu quelques changements qui ont eu lieu aux années 36-37, qui démontrent très clairement un changement par rapport à ce qu'il faisait avant. Alors, les contextes, quand il devient le maire de la ville aux années 30, il faut saisir quelles sont les politiques à l'égard des favelas à ces moments-là. Alors, tout d'abord, on a le plan Hagash, qui a été fait depuis le 1927 jusqu'aux années 30, qui a été reconnu par Bergamini, le maire avant Piedre-Ernest, et grosso modo, il a constitué une série d'interventions à la ville des rios, avec un plan élaboré, déjà avec quelques nuances, des aspects pas tout à fait, bon, au début modernistes, mais avec un zonage de la ville, avec certaines définitions, et notamment une position très claire à l'égard des favelas, en les considérant comme une lettre urbaine, enfin, comme quelque chose qui devait, à un moment donné, disparaître de la ville des rios. En ce contexte-là, on a déjà aussi, en ce qui concerne les favelas, un aspect assez ambigu de son ancrage, même dans la représentation de la ville des rios, à la fois, comme le plan Agash, il démontre très clairement une position assez critique à l'égard des favelas, mais par contre, il y a déjà la vague des modernistes, il y a déjà la représentation, l'effort de situer les favelas comme quelque chose typiquement qui fait partie de la nationalité brésilienne, bref, tous les discours, toutes les peintures que des tarcelles d'amara, enfin, il commence là, d'une certaine façon, il commence déjà, au début des années 30, cette perception assez ambiguë à l'égard des favelas comme étant quelque chose typiquement brésilien, notamment Carioca, mais les berceaux de la culture populaire, mais à la fois aussi comme un problème urbain qui devait absolument être résolu à un moment donné. Alors, ce que Pédernes, au moins au début, il va faire, c'est de dissoudre la commission du plan de la ville et pratiquement de mettre fin aux mesures du plan Agash, il va complètement abandonner les interventions qu'Agash a préconisées à la fin des années 20, il va changer un peu la donnée à l'égard des favelas dans quelques points. La première, ce sont les visites, et alors il aura tout un effort politique de la part de Pédernes de visiter à la fois ce qu'on va dire à Rio, les soubourbes, c'est assez complexe d'expliquer la banlieue, mais pour nous, les soubourbes veulent dire quelque chose autre, bon bref, il y a un aspect géographique, mais pas nécessairement éloigné du centre, bref, mais il y a une zone très spécifique de la ville qu'on va nommer comme soubourbe, mais il y a très clairement de la part du maire une visite à ces quartiers et plus populaire et aussi aux favelas. À ce moment-là, comme je parle, j'écris dans l'article, il y aura notamment des interventions et des visites, par exemple, dans la colline du Pintre, le bord du Pintre, qui vont même demander à les habitants à un moment donné la mise en place d'une ligne de tramway pour servir cette colline, mais notamment, on va voir, c'est l'intervention et la visite au mur de Saint-Carlo, non ? Et alors là, c'est important puisque cette visite-là qui sera abordée par plusieurs journaux à l'époque, elle nous montre déjà quelques aspects, quelques intérêts de la stratégie politique qui peut-être nécessaire de le faire à partir de ces interventions dans ces espaces-là. Tout d'abord, c'est clair qu'il y a une… On se rend compte déjà qu'il y a la construction et la présence au moins de quelques institutions locales, par exemple, notamment, ce sont, on va dire ici, les associations pro-amélioration. On peut, ce qu'on va nommer quelques décennies après les associations de résidence. Elle commence à exister à ce moment-là. Les termes employés par les premières associations, c'est très intéressant, c'est pro-amélioration. Alors, c'est très clairement, c'est très clair la stratégie politique des habitants de l'idée de la permanence, l'idée de mettre en valeur les quartiers où ils habitaient. Et alors, pour eux, la politique de logement, il ne s'agissait pas de construire des logements de la part de l'État, au contraire, mais de rendre possible la possibilité de consolider les espaces où ils habitaient déjà. Un deuxième aspect important de cette visite, c'est la médiation du monde du samba. Ça, c'est un aspect qu'on va essayer de parler au fur et à mesure, mais c'est un aspect extrêmement important de la part de Pedro Ernest, comment il va jouer. Ces stratégies, elles vont sûrement passer par les associations récréatives, notamment par le monde du samba. Et là, c'est un aspect important pour se rendre compte à Rio, et même actuellement, comment le samba joue un rôle politique majeur dans la ville. Et dans plusieurs aspects, dans plusieurs parties, des extraits, des journaux que j'ai cités, même les gens du samba, ils disent ça très clairement. Écoute, il ne s'agissait pas d'un espace qui joue un rôle très important pendant le carnaval. On est ouvert toute l'année, on joue un rôle politique très majeur. D'ailleurs, on va voir que même les choix des favelas qui seront visités de manière plus souvent par les maires, elles sont toujours des favelas où il y a des très importantes écoles de samba, comme Saint-Carlos, Stas, qui joue un rôle important à ce moment-là, mais aussi Manguera et après aussi Sauguero. Ce sont des écoles importantes. Pour dire comment le monde du samba joue vraiment un rôle politique majeur. D'autres aspects aussi, c'est que cette visite-là, elle entraîne d'une certaine façon une certaine légitimation de la part des habitants de revendiquer. Et là, c'est un aspect important parce que normalement, et ça, ça sera plus clair à partir des années 40 et des années 50, notamment avec toutes les théories de la marginalité qu'on va associer ces habitants, ces espaces comme un lopus écologique de la marginalité et qui rend par conséquence extrêmement difficile des revendications pour l'amélioration de ces quartiers. Alors, les politiques à partir des années 40-50, on va les tolérer, mais de toute façon, il faut les effacer, il faut les éradiquer. Dans ce contexte-là, c'est très intéressant, c'est que les habitants, ils revendiquent très clairement des interventions extrêmement complexes. Cela touche le transport, des assistances de manière très vaste, l'accès à l'eau, à l'électricité, à des écoles, bref. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, ils sont en train de revendiquer des améliorations qui, très clairement, ils vont consolider les favelas comme étant partie intégrante de la ville comme n'importe quel quartier. Alors, la visite, la présence du maire et de tous ses fonctionnaires rend possible, d'une certaine façon, un discours plus complexe de la part des habitants que ce ne soit pas seulement la tolérance et la possibilité d'y rester. et on voit aussi, bon, j'ai déjà parlé de manière plus complexe, l'accès à l'existence. Il y a un autre aspect aussi intéressant, c'est de saisir Cario, au contraire, par exemple, de São Paulo, et à mon avis, là, c'est un peu l'école pauliste, l'école carioca de penser la ville, mais Rio, on a très peu réfléchi sur les quartiers ouvrières. Et d'une certaine façon, on a énormément discuté, par exemple, pour les favelas. Et là, c'est très intéressant que dans la dynamique et même l'effort de Pedro Ernesto aussi de faire une très forte présence dans le monde ouvrier, à mon avis, on se rend compte que ces deux mondes, ils se touchent. Et là, je vois très clairement, je travaille notamment aux années 40-50 dans des fiches des assistantes sociales, des travailleurs sociaux dans la favela de la Praie du Pintre. Et quand on commence à se rendre compte, par exemple, où ces habitants de la Praie du Pintre, au quartier de Leblanc, ils travaillaient, une grande partie de ces habitants, ils travaillaient dans les usines qui existaient au jardin botanique, à Gave, etc. Alors, pour dire qu'une grande partie aussi du monde ouvrier, il existait aussi dans les favelas. Alors, pour dire que l'informalité du bâtiment, c'est pas une conséquence symétrique par rapport à l'informalité du travail. C'est plus complexe, cet aspect. Et à mon avis, une grande partie des habitants des favelas, ils circulaient dans l'informel, dans le travail, mais aussi dans les mondes ouvriers. Et d'ailleurs, on écoute dans des travaux d'histoire orale, une grande partie des habitants nous disaient, écoute, la plupart des matériaux que j'ai construits dans mes premières barraques, c'était grâce aux propriétaires des industries aux alentours de la favela qui nous rendaient possibles des matériaux comme des feuilles des anques ou alors des bois pour construire nos barraques. Alors, presque, c'était une villa ouvrière construite de manière informelle, mais pour servir d'une manière très clairement le monde ouvrier. Alors, pour dire comment ces deux mondes-là circulaient, il faut absolument réfléchir de manière plus approfondie est-ce qu'une grande partie des favelas jouaient effectivement un rôle d'un monde ouvrier aussi. Bon, bref. Et alors, on va voir dans des visites là même une reconstruction d'un discours esthétique à l'égard des favelas. Par exemple, il y a l'un des articles du Journal du Brésil qui va parler de « il faut quand même servir des humbles habitants de ces beaux coins carriocas ». Bref, même dans des aspects esthétiques, il y a une reconstruction un peu de la façon de percevoir et de représenter les favelas au sein de la vie. Bon, bref. Alors, pour dire qu'au-delà de visites et aussi en ce qui concerne la réponse à des demandes des habitants et qui se sont constituées de manière très claire, de manière vraie, par exemple, dans les cas de San Carlos où la mairie a réussi quand même à faire des améliorations, de construire des rues dans la favela, il y a aussi une médiation des conflits judiciaires, notamment des conflits liés à la terre, des conflits fonciers. Et moi, je peux citer au moins ces trois cas-là, San Carlos, Sauguay, où il y a eu une médiation très directe de la mairie à l'égard des habitants pour essayer de protéger d'une possible éradication et éviction des habitants pour des conflits fonciers. C'est clair que la plupart de ces conflits-là fonciers vont reproduire une façon de gérer ces conflits-là qui, à mon avis, va se manifester presque jusqu'au actuellement, mais au moins jusqu'aux années 80. À mon avis, la plupart des conflits juridiques concernant les favelas à Rio, la façon de gérer politiquement ces conflits, c'est de ne jamais aboutir à une solution juridique. Alors, du coup, laisser traîner la situation juridique, c'était d'une certaine façon la manière de résoudre politiquement la question. Et alors là, je peux déjà avancer. C'est aussi avec l'aspect juridique en termes de loi, mais aussi dans les conflits judiciaires. C'est l'un des aspects, par exemple, la présence de Péder-Hernès, il a très peu avancé dans les domaines vraiment d'intégrer les favelas à la ville. Alors, il y a eu des interventions, il y a eu des médiations, il y a eu des visites. On va parler tout à l'heure de la question notamment des écoles, mais en ce qui concerne la médiation judiciaire, la résolution effectivement des conflits, parce que la plupart des favelas que je viens de vous citer, elles seront objets de nouveaux procès judiciaires pendant des décennies après. Par exemple, dans le cas de Manguera, même en 1936, il y aura déjà le danger d'être relogés les habitants et leurs maisons. Bon, bref, c'est pour constituer ça et c'est intéressant aussi, c'est clair, qu'il y aura de la part de l'intervention de Péder-Hernès tout un débat en ce qui concerne politiquement les intérêts. C'est clair qu'après la nouvelle loi électorale de 1932, notamment avec les élections de 1934, il avait effectivement de la part de Péder-Hernès un intérêt aussi de se faire présente dans ces quartiers, dans les favelas. On peut discuter en ce qui concerne notamment dans l'école de 1932 sur l'interdiction des analfabètes de voter, s'il y avait un poids politique effectivement important en termes électoraux du nombre des habitants dans les favelas. C'est un débat. Mais c'est clair qu'au fur et à mesure dans les débats au moins dans les journaux, on va un très fort, un très grand effort de la part du parti autonomiste d'enregistrer, de faire des enregistrements électoraux dans des quartiers plus populaires et aussi dans les favelas pour faire vraiment une très forte présence dans ces espaces-là. Et à mon avis, ça joue aussi un rôle de cette dialogue très fort entre les favelas et tout le monde ouvrier à ces moments-là. Mais c'est clair que je vous ai cité aussi au moins dans la revue La Revista Suburbana une critique à l'égard aussi des stratégies politiques de la part de Pedro Ernest comme dans plusieurs cas. Ses visites, il y avait plutôt un rôle électoral mais pas vraiment des impacts politiques très clairs à l'égard de ces quartiers-là. Alors c'est un aspect à réfléchir aussi. Bon, en ce qui concerne le monde du samba, il y a un aspect aussi important à ce moment-là, c'est comment Pedro Ernest va intégrer de manière officielle le samba comme les grands produits de la ville de Rio et même comme étant la capitale à ce moment-là presque comme les grands produits nationaux. Et là, il faut réfléchir à ce moment. À mon avis, Rio, actuellement, on est un balnéaire décadent mais avec une capitalité persistante d'une certaine façon. Mais à ce moment, c'est très fort cet aspect comme le monde du samba à la fois par les interventions dans les favelas. Alors, ce sont les écoles de samba qui vont faire la médiation dans ces interventions mais elle va jouer un rôle opportun aussi dans la reconnaissance du défilé qui commençait en 1931 mais qu'il va rendre officielle à partir de 1933 avec des subventions des écoles de samba et notamment avec une stratégie politique aussi en ce qui concerne l'aspect touristique qu'il va mettre en place toute une organisation vraiment de l'industrie du tourisme à Rio en mettant vraiment l'école de samba comme un aspect central de tout cet effort-là. Alors là, c'est un aspect important c'est qu'il y a un vrai changement on commence à avoir un changement important en ce qui concerne la réponse formelle et la réponse officielle de la part de l'État c'est que le favela d'une certaine façon elle reprenne une centralité en ce qui concerne la réponse de l'État même dans l'effort de ce que Rio veut montrer au monde et là c'est l'ambiguïté qui va se reproduire au fur et à mesure pendant des décennies par exemple je n'ai pas je n'ai pas pris de photo comme ça mais c'est très fort et si on revient par exemple dans les dernières années à Rio de préparation de Jeux de Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde à la fois la mairie de Rio elle reprenait l'expulsion de certaines favelas de favelas d'os pour la préparation de la vide mais aussi dans l'ouverture de la Coupe du Monde ou alors dans l'ouverture des Jeux Olympiques la favela elle était là c'était vraiment un symbole très important qu'on voulait montrer au monde alors cette ambiguïté elle se manifeste de manière très claire pendant des décennies là on voit au moment de Pedro Ernest comment on va reprendre la favela comme un aspect central de ce qu'on veut montrer au monde par le par les sambas bon je vous ai cité aussi d'autres aspects mais par exemple les films Favela des Meux Amours de 35 en bref comme dans plusieurs aussi manifestations culturelles la favela va jouer un rôle très important avec une très forte centralité dans la façon de représenter la ville à ce moment-là bon un deuxième aspect important aussi de cette intervention ça sera la politique à l'égard la question scolaire notamment la construction des écoles et le plan d'éducation des bâtiments scolaires rédigé par le professeur Nereo Sampaio il va jouer un rôle très intéressant pour saisir un peu comment le gouvernement Pedro Ernest il voyait il comprenait quels sont les réponses qu'il voulait donner aux favelas à ce moment-là alors tout d'abord il y aura une mise en place d'un nouveau système scolaire avec l'expansion des bâtiments et notamment par l'influence la pensée d'Anise Féchir d'école nouvelle bref avec un effort aussi d'une intervention d'une école laïque universelle pour répondre aux besoins de tous les habitants de la ville d'ailleurs ça sera l'un des aspects de plus forte critiques à l'égard de Pedro Ernest ça sera justement les aspects scolaires alors je peux citer trois aspects qui vont jouer un rôle très fort de critique à l'égard de son gouvernement bon une première c'est indirectement lié à l'école mais c'est la légalisation des jeux d'hasard alors on va légaliser les casinos tous les genres de jeux à Rio justement pour financer les projets sociaux d'ailleurs la construction par exemple la construction des écoles le deuxième aspect bon ça c'est il a été objet de très fortes critiques le deuxième aspect aussi c'est l'implantation d'une école laïque avec l'interdiction des enseignements religieux ça cela va faire objet de très fortes critiques à l'égard notamment de l'église catholique par par exemple par la présence d'Auceo Amorosolime qui va jouer un rôle très fort de critique à l'égard d'Anise Pechera et de Pedro Ernest et sinon aussi mais on ne va pas toucher à ça tous les aspects aussi plutôt progressistes de l'université du district fédéral créé aussi par Anise Pechera et qui a été aussi très critiqué à ce moment-là bon Anise Pechera il sera remplacé par le conservateur Francisco Camps à la fin de 1935 mais pour le plan si on revient au plan régulateur de bâtiments scolaires bon je ne veux pas citer vous avez aussi quelques morceaux que je vous ai cités dans l'article mais pour dire quelques deux ou trois idées importantes à mon avis tout d'abord c'est qu'il va dialoguer avec le plan Agash dans les sens dans la possibilité de croissance de la population dans tel ou tel quartier par les idées que le plan Agash a mis en place à la fin des années 20 mais par contre dans ces plans régulateurs des bâtiments scolaires il y aura de très fortes critiques à l'égard de Agash alors dans certains aspects il va même utiliser il va critiquer l'emploi par exemple de l'expression de lait plus urbain bon tous ces aspects-là à l'égard de cortisoses des habitations collectives et aussi à l'égard de favelas alors il y a une critique très clairement directe au plan Agash dans ces plans régulateurs de bâtiments scolaires l'autre aspect important aussi c'est qu'il va prévoir la construction des écoles à la proximité à l'entrée même de plusieurs favelas alors je vous ai cité au moins à la favela de Providence à la favela de Vidigau et le début de Rocine et aussi à la favela de Touran mais c'est clair que je vais vous citer tout à l'heure les cas plus importants qui n'étaient pas prévus dans les plans mais que les maires vont le faire quand même c'est la construction de la première école dans une favela qui c'est l'école Humberto di Campos dans la favela de Manguera et qui sera en 20 janvier 1936 avec une très forte présence des écoles de Samba et d'ailleurs c'est quelque chose d'important de souligner c'est que la union des écoles de Samba elle se situait le siège de cette union-là se situait aussi dans la favela de Manguera alors comment il va jouer et je répète cela il joue un rôle très important le monde du Samba par rapport aux décisions de Pedro Ernest par exemple dans la mise en place d'une école un autre aspect important et je ne veux pas trop tarder là-dedans mais c'est très intéressant quand ce plan ce n'est pas vraiment un aspect du plan de parler de ça mais il aborde aussi l'aspect de l'autre construction il va parler notamment de l'importance et de la possibilité d'améliorer les baraques dans les favelas alors il va rendre très clairement que dans plusieurs favelas il y a effectivement un processus de construction en dur des maisons en bois et là à mon avis c'est quelque chose d'assez pionnière qui est un document officiel qui rend possible la consolidation et même l'amélioration des constructions en dur de ces bâtiments-là par exemple à un moment donné dans le texte du plan il va dire il y a plusieurs bâtiments en baraque avec des constructions en dur qui se développent pendant les dimanches et les jours et les congés qui enveloppent d'une certaine façon toutes les façades de bois alors même il y a une compréhension très fine de la façon que ces bâtiments que ces baraques elles étaient améliorées pendant les dimanches pendant les congés bref dans la logique l'autre construction de ces espaces-là il va même donner l'idée qu'il y a vraiment un processus de consolidation des favelas dans ces plans-là avec la mise en place des constructions en bois pourquoi je dis ça parce que pendant les années 40, 50, 60 il y aura même des lois des décrets de la part de la mairie d'interdiction de construction en dur qu'il fallait absolument maintenir les maisons dans des favelas de manière précaire en bois alors cela pour dire c'est très intéressant de voir qu'un document officiel de la mairie pendant le mandat de Pedro Ernest il prend en compte déjà ces phénomènes et même de manière positive non de manière négative alors c'est clair qu'on ne peut pas comprendre s'il pourrait y avoir vraiment un processus plus large de consolidation de ces espaces notamment parce que c'était une période assez courte du mandat de Pedro Ernest et après les coups d'état de l'état d'un vol il va changer complètement la politique à l'égard des favelas notamment avec la mise en place des parcs prolétaires provisoires bon je n'ai pas trop montré les images ici c'est pour montrer un peu tout le débat au sein du conseil municipal ici ce sont les visites là c'est la colline de Saint-Carlo ici pour démontrer très clairement l'importance bon et au mal fait aussi comme une blague pour dire l'importance comment la la force politique de Pedro Ernest se jouait vraiment à partir du monde du Samba bon là c'est pareil je ne veux pas reproduire toutes ces questions bon là c'est pour dire les médiations contre les interventions l'éviction des favelas ça c'est le cas de Manguera les gens qui sont restés sur place c'est un journal de 35 ici c'est le plan d'édification de construction de bâtiments scolaires j'ai obtenu les archives nationaux bon là c'est justement l'inauguration de l'école de Manguera en 20 janvier 1936 bon bref alors c'est pour dire comment dans ces contextes là il a joué un rôle vraiment important notamment dans l'aspect l'aspect scolaire dans plusieurs domaines ça soit par les plans ces plans là ils montrent plusieurs aspects très intéressants de ne pas criminaliser ces espaces mais au contraire il y a aussi une compréhension de la logique de de construction et d'insertion de ces espaces là de leurs habitants dans la ville il y a aussi très clairement de manière très symbolique la construction de l'école dans la colline de Manguera que je viens déjà de vous parler tout à l'heure bon bref alors pour arriver à la fin déjà il me manque cinq minutes et là c'est l'aspect plus ambigu de la part qui joue plus de débats pour nous c'est notamment l'aspect juridique alors là on va voir qu'il y a eu quelques décrets au début du gouvernement Pedro Ernest qui prévoyait la possibilité d'éradiquer des favelas mais c'est que c'est très intéressant ici c'est notamment et moi j'ai beaucoup travaillé dans cet aspect là c'était les codes de construction des bâtiments publics de 35 qu'il a proposé au conseil municipal il a eu deux au moins une année de débats il n'a pas réussi à être promulgué en tant qu'un code officiel il est resté comme un projet de loi mais c'est très intéressant que ce décret là ce projet de loi de Pedro Ernest c'est pratiquement le même code de travaux publics des bâtiments publics des 37 mais celui des 37 il est déjà promulgué dans le contexte d'état nouveau et logiquement après le gouvernement Pedro Ernest alors en voyant la différence des deux documents on peut prévoir déjà d'une certaine façon le changement qui aura lieu à partir de 36 notamment la prévision de relogement des habitants des favelas il a mis en place quelques aspects intéressants qui pendant le débat législatif de 36 on voyait déjà tout d'abord la question des loyers dans les favelas ils jouent déjà un rôle très important effectivement on prévoit cela déjà comme un problème mais ce n'était pas le cas dans les premiers projets de Pedro Ernest de ces codes là il y a tout un retour dans les débats législatifs du discours des Hages de l'épre urbaine tous les discours hygiénistes à l'égard des favelas et notamment la possibilité de remplacer les favelas par l'habitation des types minimum alors du coup c'est vraiment le cœur des codes de travaux publics de 37 ça sera les interventions dans les favelas on va établir d'une certaine façon une condamnation formelle de la part des favelas alors pour moi pour finir je suis plutôt d'accord avec ce que Marie-Alaïs elle va parler en ce qui concerne l'école de travaux de 37 il s'agit effectivement d'une rupture par rapport à ce qui se passait pendant le gouvernement de Pedro Ernest et pas tout à fait une continuité notamment en ce qui concerne les favelas par contre si on peut parler qu'il y a eu des interventions de la part de Pedro Ernest notamment par la mise en place des services publics par la reconnaissance de ces espaces par l'amélioration des accès par la mise en place par exemple d'une école et la possibilité d'intervenir d'autres écoles par exemple il y avait le projet aussi de construire une école dans la favela de Sauguero bref mais en ce qui concerne l'aspect au moins juridique il n'a pas eu vraiment un changement c'est qu'on va voir plutôt dans ces grands codes de ces projets de code de 35 il y a effectivement un silence à l'égard de Favela on ne parle pas de Favela effectivement alors si le code de 37 il va utiliser pratiquement les projets de Pedro Ernest de 35 mais il va insérer quelques chapitres quelques articles à l'égard de Favela qui jamais on ne réussit pas puisqu'il n'y avait pas de débat législatif parce qu'on était déjà sur l'état nouveau on n'arrive pas à saisir qui a proposé ces articles-là pourquoi quels étaient les intérêts en voyant les débats législatifs de 36 on percevoit déjà quelques aspects quelques idées qui seront effectivement intégrées dans les codes de 36 bref je veux finir en ce qui concerne les hypothèses je crois que d'une part il y a un aspect innovateur de l'intervention de Pedro Ernest mais qu'il a l'ambiguïté propre même du travaillisme à cette époque c'est effectivement assez complexe de porter une conclusion sur une possibilité plus je dirais progressiste de la part de son gouvernement dans une longue durée alors d'une certaine façon il y a des interventions qui va prendre très longtemps pour se reproduire de nouveau dans les favelaces mais par contre il y a d'autres aspects qui vont se reproduire à partir des années 40 des années 50 cela veut dire quelques interventions de la part de la mairie même que ce soit un peu moins moins pas très clairement l'intervention de la part de l'État comme c'était le cas au moment de Pedro Ernest mais quand même qui va reproduire cet aspect de ne pas intégrer de manière définitive en ce qui concerne l'aspect au moins juridique de vraiment de conserver ces espaces comme une partie intégrale de la favela au moins dans les aspects administratifs et alors là je peux finir en vous montrant ça c'est le projet de loi de 35 et en fait c'était un projet de loi c'était un décret mais qu'il fallait absolument passer par les conseils municipaux et qui est devenu d'un décret il est devenu un projet de loi mais qui n'a jamais été promulgué au moins pendant le gouvernement Pedro Ernest bon ça c'est les codes de travaux du district fédéral de 37 c'est vraiment une frontière très importante parce que c'est le premier document juridique qui va apporter par exemple un concept à l'égard des favelas c'est l'article 359 il s'est clair qu'à partir de l'état nouveau et notamment avec le gouvernement d'Otsuof on va voir un changement très important avec le retour des descriptions d'éradication de quelques favelas par la mise en place des parcs prolétaires provisoires ce sont là ces photos là que je vous montre d'ailleurs avec la visite du président Vargas je vous montre quelques ans il y a eu au moins trois pendant les années 40 et un quatrième à la fin des années 40 qui ont été construits à la ville et aussi il y a eu un autre aspect ça c'est plutôt un autre projet que j'ai fait avec Sylvain mais je ne veux pas parler tout à l'heure mais pour reproduire aussi le changement de la part du gouvernement à partir de 1937 alors si Pedro Ernest il a fait par exemple de la place 11 les cœurs d'une certaine façon de ses stratégies politiques c'était justement la place 11 le lieu de défiler des écoles de samba ça sera complètement différent à partir de Dotsuof ça sera justement la grande percée de l'avenue J'ai tout le vague l'avenue Vargas qui va rompre d'une certaine façon le quartier populaire de la ville qu'on va nommer la petite Afrique et alors là c'est pour vous montrer un peu les gros changements qui aura lieu à partir de la fin des années 30 mais notamment les années 40 et je veux finir ici bon je n'ai pas parlé de ça sur mon texte mais pour dire les rôles importants des écoles politiques des écoles de samba je voudrais vous montrer d'autres articles dans un autre contexte politique mais c'est notamment ces deux écoles-là ces deux favelas la Manguera et Salguero qu'elles étaient objets aussi de politiques d'éradication des années 60-70 et moi j'ai trouvé quelques journaux c'est très intéressant en disant par exemple celui-là le samba en guerre contre le gouvernement militaire et pour moi c'est le plus intéressant c'est celui-là qui va dire la Jissant c'est l'organisme qui organisait l'éradication des favelas aux années fin des années 60-70 au nom du gouvernement militaire il va dire il a suspendu les relogements de Manguera et Salguero au nom du folklore national à mon avis c'est hyper intéressant au nom du folklore national mais carrément pour dire comment même pendant la dictature militaire les écoles de samba elles ont joué un rôle important au point de réussir à bloquer l'éradication de deux écoles très importantes et d'ailleurs ça c'est pas l'objet j'ai fini là de ce bouquin de cet article mais c'est quand même intéressant de saisir qu'il n'y a pas eu vraiment des favelas éradiquées pendant les années 60-70 qu'il y avait des grosses écoles de samba ça c'est quelque chose très intéressant et à mon avis c'est un aspect important de réfléchir dans des projets futurs de saisir dans les moments des gros relogements des années 60-70 quels étaient les rôles politiques des écoles de samba dans la réussite ou pas de bloquer des relogements de certaines favelas bon je suis désolé c'était pas très clair mais bon je vous remercie et on peut en discuter après merci beaucoup Raphaël pour cette présentation riche qui nous montre comment on sort à cette époque d'une vision hygiéniste de la ville pour y intégrer les quartiers populaires et prendre en compte et prendre en compte dans la gestion urbaine comment on procède peut-être pourriez m'envoyer par un messagerie à les questions mais en tout cas votre intention de poser une question que je distribue le temps de parole aux uns et aux autres je prends une série de questions par messagerie Monica qu'est-ce que tu en penses ? je pense qu'on peut juste lever la main on n'est pas très nombreux par contre il faudrait que ceux qui n'ont pas de la vidéo mise mettent leur vidéo ce serait plus sympa je n'ai pas la mosaïque complète à l'écran alors bon je peux naviguer un peu des questions bon si moi j'aurais une question Raphaël tu nous as parlé de suburbios au début alors en nous disant que c'était très compliqué ok je vais y revenir j'aimerais bien qu'il dise un petit peu rapidement quels sont les liens entre les trois termes que tu utilises à ce moment-là qui sont suburbios favela et moro à cette époque précise comment est-ce qu'on les définit et puis surtout quels rapports ils entretiennent entre eux notamment sur une perception sociale de la population urbaine je ne sais pas si tu je réponds oui je ne sais pas en attendant les questions peut-être tu peux répondre oui pour l'instant c'est une super question il faut que des géographes viennent nous aider pour comprendre tout ça mais d'ailleurs je commence par Moro plusieurs favelas sont toujours connues par Moro actuellement c'est clair qu'il y a un aspect d'un accident géographique bref des favelas dans la plaine comme par exemple Marais ou alors même la praie de Pinto ils n'étaient jamais nommés comme comme Moro alors il y a un aspect très fort mais qui jouaient un rôle important depuis toujours de faire référence à des espaces populaires mais qui s'est aussi ambigu dans certains concepts contextes par exemple dans le cas de Rio on parle dans plusieurs moments aux années 20 par exemple j'ai travaillé la visite des marinettes en 26 à la favela de la Providence parfois on fait référence au Moro aussi par exemple à Santa Teresa qui c'est un quartier de Rio qui n'est pas tout à fait populaire au contraire même actuellement c'est une classe moyenne presque on peut dire dans certains coins du quartier même aisée et alors on fait un parallèle alors c'est c'est plus complexe de reproduire l'idée du Moro comme un aspect lié à une population plus pauvre mais bon il y a cet aspect aussi l'aspect de favela aux années 30 à mon avis ça consolide à peu près consolide déjà l'emploi du terme mais l'expression elle est vraiment consolidée à partir des années 20 alors normalement jusqu'aux années 20 on faisait référence au Moro de la favela c'était la favela de la Providence au centre bon bref c'est à partir des années 20 qu'on va faire référence à d'autres constructions pareilles au Moro de la favela et bref l'expression elle sera employée pour désigner un espace de la ville quoi il devient au fur et à mesure une catégorie géographique pour définir vraiment une partie de la ville qui se reproduit non seulement dans les Moros dans les collines mais aussi dans la plaine bref ailleurs quoi à partir des années 30 et ça c'est plus c'est plus clair dans les journaux c'est plus clair dans les manifestations politiques même qu'on emploie encore les Moros de favela bref quand on va voir les débats législatifs on parle de favelas au pluriel mais on emploie toujours les Moros de la favela je crois que la providence on va reprendre le terme providence quelques années après par exemple le plan Agache on emploie aussi la colline de la favela quand on emploie au pluriel ça veut dire le favelas cet aspect plus spécifique se reproduit dans d'autres quartiers dans d'autres espaces de la ville par rapport au suburb et ça c'est quelque chose qu'à mon avis c'est c'est un gros une grosse lacune des historiens de Rio bon bref de la réflexion urbaine sur la ville de Rio c'est qu'on a énormément travaillé sur les quartiers bon bref notamment sur les favelas comme à l'espace populaire mais on n'a pas saisi d'autres manifestations de cette géographie populaire de la ville et à mon avis par exemple le suburb c'est l'un des aspects importants de réflexion c'est clair que la définition à mon avis il y a une définition géographique définition que depuis quelques années elle est très fortement liée presque une autre identification cela veut dire que les limites elles ne sont pas administratives il n'a pas une division de la ville qui va définir tel ou tel quartier fait partie du suburb mais il y a à peu près une autre identification de ses habitants on peut parler là du quartier de Guadeloupe juste après quand on commence le déodor on est déjà sur la zone ouest de la ville et qui d'ailleurs la zone ouest de la ville il y a une autre il y a une autre identité qui mérite une autre réflexion mais bon pour les quartiers suburb cela veut dire que ce sont les quartiers qui rassemblent une partie des quartiers de la zone nord de la ville la zone nord au nord de la chaîne des montagnes où se trouve par exemple le Corcovado cela veut dire à l'intérieur de la ville et non au front de la mer c'est là c'est la zone sud qui est très fortement lié au début à l'axe ferroviaire alors pour nous c'est très fortement lié l'aspect que le chemin de fer bon les trains de banlieue d'ailleurs on emploie ces termes banlieue les trains ils vont percer notamment les quartiers populaires et les tramways non les bondes ils vont percer plutôt les quartiers avec une vocation plutôt bourgeoise en bref mais il faut rajouter d'autres identités aussi pas seulement ferroviaire et à mon avis l'axe de l'avenue Brasil elle est vraiment un axe très important pour saisir aussi les suburbios cariocas aussi alors c'est qu'on va parler d'un suburbio rodovière d'une certaine façon alors c'est un axe vraiment très important une grande partie des identités du quotidien du suburbio il est très fortement lié à cet axe là alors à mon avis c'est aussi un aspect important pour saisir cela veut dire que quand on parle de suburbio on ne parle pas de quartiers plus éloignés du centre pas nécessairement on a des quartiers largement plus éloignés par exemple Barra de Tijoux qui recréent c'est plus éloignés ça serait plutôt l'idée d'un suburbio américain étatsunien mais ce n'est pas tout à fait le cas alors c'est cela pour dire je finis là la réponse c'est qu'à mon avis il faut qu'on ajoute des identités plus plurielles à la ville c'est ce que je veux dire une favela de la zone sud l'expérience urbaine elle est complètement différente d'un habitant d'une favela de banlieue et à mon avis il faut qu'on saisisse cela de manière plus claire c'est clair qu'il y a une représentation transversale des favelas qui rend possible une identité commune très fortement liée par exemple à une certaine précarité de la part de l'État à une façon d'intervention de l'État que ce soit par la violence mais il y a aussi une expérience urbaine en ce qui concerne par exemple les transports les gens qui habitent une certaine partie de banlieue il met des heures il peut mettre des heures enfin c'est complètement différent par exemple quelqu'un qui habite à Providence qui est au cœur de la ville ou quelqu'un qui habite à Santa Marte à Botafogo qui descend il y a déjà dans des quartiers très aisés dans la plupart du temps très proches par exemple des travaux du marché du travail bref d'autres possibilités et même des services de plus grande qualité même les services publics par exemple les hôpitaux j'ai beaucoup travaillé avec les fiches comme je vous ai parlé tout à l'heure de la prairie du Pinto la plupart des travailleurs les travailleurs sociaux ils essayaient d'une certaine façon de convaincre les habitants à acheter un terrain en banlieue ou alors un terrain à la bachada flumineuse par exemple de manière plus éloignée et la plupart des habitants c'est clair que les sources des fiches des travailleurs sociaux ce sont les travailleurs sociaux qui parlent mais on arrive quand même à saisir l'agencement des habitants parce que la plupart des temps les habitants disaient mais c'est compliqué pour nous on est proches du marché du travail on fait du traitement dans le Miguel Cote c'est un grand hôpital au bord de la lagune dans Rodrigue du Frey bref alors il y a une expérience urbaine vraiment différente et à mon avis il faut qu'on puisse saisir cela veut dire qu'on peut avoir une identité à la fois suburbane et favelada ou pas c'est un peu cet aspect et à mon avis on ne prend pas vraiment trop d'attention à ces aspects à Rio il fallait développer cela de manière plus approfondie de manière plus fine et alors là je veux finir on a écrit un article sur l'industrie avec Sylvain sur les industries à Rio et à São Paulo aux années 20 et clairement on voit c'est une ville industrielle il y a quand même un parc industriel important à Rio et pourtant on parle très peu de ça l'industrie comme un vecteur vraiment d'occupation urbaine à Rio normalement on va parler du marché immobilier on va parler d'autres bon et par contre à São Paulo c'est là c'est quelque chose donné on parle énormément de l'industrie comme un aspect important de la construction de la ville et à mon avis dans les cas de Rio c'est qu'on a un regard très fort très fortement lié à la zone sud pour nous pour nous les concepts de Carioca c'est Copacabana Épanema Les Blancs bref on oublie énormément une grande partie de la ville et lorsqu'on discute c'est qu'on est en train de travailler là les suburbles jouent un rôle énormément un rôle très important même dans le monde de Samba par exemple Madureira c'est un quartier extrêmement important dans le monde de Samba et pas nécessairement les favelas aussi mais aussi l'influence de Portela jouent un rôle vraiment important je peux parler d'autres quartiers même Tijuca le quartier où j'habite le monde de Samba est très fortement lié aux favelas mais qui jouent un rôle important aussi et qui d'ailleurs les écoles de Samba une grande partie des écoles de Samba de Tijuca malgré la création liée à des favelas elles apportent le nom du quartier c'est Imperus Imperus de Tijuca en Indus de Tijuca alors ce sont des identités qui se mêlent d'une certaine façon et qu'à mon avis il fallait approfondir ces réflexions-là bref je ne sais pas si j'ai répondu très bien merci donc une question d'Octavie Paris oui merci Sylvain et merci Raphaël je vais essayer d'organiser ma question parce que depuis tout à l'heure je prends des notes et je ne sais pas trop par où commencer ma question parce que justement c'était assez riche peut-être aussi parce qu'en étant géographe ça me parle un petit peu en fait je m'interrogeais je vais peut-être commencer par la question et j'essaierai de détailler pourquoi je pose cette question pour vous aider à y répondre en fait je me demandais la façon je m'interrogeais sur la façon dont s'était opérée la transition d'une majorité de cortisos dans le tissu urbain de Rio à une majorité de favelas dans le tissu urbain j'essayais de comprendre un petit peu comment ça s'était mis en place sur la période que vous avez choisi d'étudier j'ai l'impression que vous avez énormément de recoupage cartographique historique et en fait dans tout ce que vous avez décrit alors pour vous vous dire je suis retournée voir l'article Work in Progress que vous aviez envoyé en fait je me disais mais pourquoi là depuis une heure on ne parle pas du tout de cortisos parce que ce n'était pas forcément le sujet central mais dans votre article vous en parlez plusieurs fois et du coup je trouvais qu'il y avait énormément de choses qui se recoupaient notamment sur la centralité sur le fait quand vous avez parlé de la précarité du provisoire mais aussi de l'envie et du sentiment d'appartenance à cet endroit là et donc de vouloir se maintenir à cet endroit là voilà tout ce que vous avez dit sur l'amélioration du logement lui-même et non pas le désir d'avoir un autre logement en dehors de cet espace là dans lequel il y a un sentiment d'appropriation très fort voilà donc je vous avais prévenu que la question allait partir dans tous les sens parce que c'est pour ça que j'ai préféré commencer par la question et je pense que ce serait peut-être un petit peu honnête aussi de vous expliquer pourquoi je la pose parce qu'en fait j'ai fait une thèse sur les cortisos mais dans les villes de San Paolo Salvador et Belém et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas travailler sur Rio justement c'est parce que j'avais l'impression que le cortisos était particulièrement étudié à Rio et je voudrais savoir justement quel est votre avis là-dessus et surtout comment vous positionnez le cortisos par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué de la favela et en fait de la diversité des favelas de Rio à mon avis c'est une super belle question c'est une super question et qui pose plusieurs possibilités de réponses bon je vais essayer bon tout d'abord je crois qu'il y a une explication classique au moins dans la façon de de repérer ces espaces populaires à Rio bon là je veux répéter ce que Mauricio Diabreu a déjà parlé il va parler qu'aux années 20 aux années 30 il y a un changement de la façon de saisir ces espaces-là que ce soit par la construction en soi alors le cortisose il n'a pas l'idée de il est intégré d'une certaine façon le terme n'est pas super bon mais c'est un bâtiment quand même dans une rue dans un quartier bref il est parpillé dans un quartier et ce qu'il va montrer qu'il y a un changement dans la façon de saisir ces espaces à Rio les espaces populaires d'une construction du bâti en soi pour un espace alors par exemple le favela il a quand même une étendue c'est intéressant c'est que la plupart de temps la façon de répondre aux favelas elle va saisir ces espaces-là dans son intégralité mais quand on analyse de manière plus fine par exemple Marie-Alaïs on a trouvé par exemple des documents de maison dans des favelas moi j'ai beaucoup travaillé par exemple des locations d'un marché entier très développé dans la favela mais c'est très intéressant c'est qu'on ne va pas saisir ces particularités on va construire l'idée et on va essayer d'homogénéiser la favela comme si c'était un espace intégral pauvre illégal et lorsqu'on commence à saisir et analyser des espaces plus fines on se rend compte que c'est plus complexe et notamment les liens entre les marchés des cortisoses et les marchés des favelas par exemple plusieurs favelas de Rio elles ont gagné les noms des anciens propriétaires des cortisoses parce que plusieurs favelas des propriétaires des cortisoses ils ont continué d'explorer des maisons du sol ou des barraques dans les collines à la place des bâtiments notamment par la politique hygiéniste de contrôle des cortisoses alors par exemple les Turanos la favela de Turano à Tijouk à Rio Compride et en fait Turano c'est un ancien c'est un immigrant italien qui avait des cortisoses sur la rue Baron de Tapají Sauguer c'est pareil en fait c'est un commerçant portugais qui exploreait aussi des cortisoses bref on va même parler de la Providence qui est le propriétaire de la Cabeça du Port qui a été détruit en 1893 on va dire qu'il va continuer son activité dans les collines bref il y a une continuité assez intéressante dans certaines parties bien sûr que d'autres bref il y a un gros changement de cortisoses comme un espace populaire qui donne place aux favelas au long au moins des premières décennies du XXe siècle cela Maurice Diabreu il essaye de montrer il par exemple Chaloub aussi il va parler de ça il va dire que le XIXe siècle c'est le siècle de cortisoses par contre le XXe siècle à Rio c'est le siècle de favelas là je crois qu'il y a deux aspects qu'il serait intéressant de comprendre d'une certaine façon c'est clair au moins dans les quartiers centraux au moins carrément dans les centres-villes des rios on a eu une série d'interventions de réformes urbaines qui ont pratiquement vidé certains sous-quartiers du centre-ville du logement et alors par Périda Paz Carlos Sampa quand il va raser la colline de Castel bon bref après Dotsworth quand il va ouvrir et à mon avis on parle très peu de l'ouverture de l'avenue Président Ivax mais pour moi c'était largement plus il a impacté plus que l'intervention de Périda Paz c'était vraiment une partie très populaire avec un gros nombre de cortisoses par exemple bref il y a eu une série d'interventions qui ont carrément détruit d'une certaine façon l'usage de logements dans les régions centrales et ça c'est vrai parce que le centre de Rio actuellement à la nuit et pendant les week-ends il est vraiment très différent par exemple de ce qu'on voit à São Paulo à mon avis São Paulo c'est vraiment plus mêlé des usages on va voir il y a même des bâtiments aisés d'autres bâtiments de classe moyenne il y a encore des occupations urbaines un grand nombre de cortisoses bref à Rio il y en a moins mais par contre je crois qu'il y a un aspect matériel il y a moins on a vraiment détruit plus les cortisoses à Rio mais je crois qu'il y a aussi un problème de la façon qu'on a construit la manière de penser la ville à Rio et on a donné trop d'influence et trop d'importance aux favelas qui d'ailleurs c'est important effectivement mais par contre on a oublié d'autres manifestations par exemple les cortisoses aussi il y en a c'est clair qu'on ne va pas parler de milliers de milliers de personnes mais il y en a toujours des cortisoses au centre-ville et notamment dans la zone portuaire et alors c'est très intéressant et Orlando Orlando sent toujours avec l'observation de la métropole ils ont constitué un projet de repérage des cortisoses au centre-ville et ils ont quand même trouvé quelques centaines au moins une centaine de cortisoses qui existent toujours au centre de Rio et dans les zones portuaires alors là c'est intéressant aussi c'est toujours un aspect important dans la ville comme une manifestation d'un logement et d'un habitat populaire au centre-ville mais à mon avis au fur et à mesure elles ont perdu vraiment un aspect dans le sens au moins de la densité du nombre d'habitants qui habitent dans ces espaces-là alors en ce qui concerne la dernière manifestation quand vous avez parlé sur à mon avis Rio on a trop parlé de ça à mon avis c'est par exemple Lilian Weiss son travail c'est vrai c'est vrai que la fin 19ème début du 20ème elle a énormément travaillé il y a des choses vraiment magnifiques sur cet aspect-là mais j'ai l'impression qu'à partir des années 30, 40, 50 on n'a pas tant de choses c'est presque qu'on a oublié que ça existe quand même qu'il a continué à exister des cortisoses par exemple aussi au bord aux bordures des zones centrales comme Katumbi Cidadinov bon bref Rio Compris d'autres quartiers une classe moyenne plutôt baisse mais qui quand même existe toujours des cortisoses dans ces quartiers-là et qui on prend plus attention à ces manifestations-là alors je crois qu'il y a aussi une façon de réfléchir sur la ville il y a un aspect matériel en soi mais aussi il y a une façon de réfléchir sur la ville et qu'au sein de l'académie on a oublié d'aborder cet aspect mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un poids moins par exemple de ce qu'on voit dans les cas de Sao Paulo par exemple au centre-ville de Sao Paulo je ne sais pas si c'était trop confus mélanger la réponse mais je crois qu'effectivement aux années 30 il y a un changement un changement qui sera très clair à partir de l'ouverture de l'avenue présente vague vraiment que les favelas vont jouer un rôle plus important vraiment d'une centralité dans les manifestations politiques notamment dans les représentations culturelles liées au sambal etc mais qu'à mon avis aussi on a oublié quelque chose qui joue toujours un rôle important et qui méritait d'une certaine façon notre réflexion aussi merci beaucoup je pense que c'était une question c'est de ma faute c'était une question très large et j'aurais encore plein d'autres questions mais je vois qu'il y a plein d'autres questions donc il faut que je laisse un petit peu de temps aussi à tout le monde merci Raphaël merci on a une question de Viviane Fonseca je pense que Priscilla elle a demandé ah pardon alors moi je me suis je me suis un peu pour parler c'est un message ah oui d'accord ok en effet donc Priscilla Andrade merci excusez-moi non pas de problème je vais essayer de parler en français parce que je suis ici depuis décembre sans occasion de parler en français parce que j'habite à la maison de Brésil alors Raphaël je suis professeure aussi à PUC quel PUC ? PUC Rio ah c'est super et je suis ici je fais des études d'autorat libre et avec Monika et j'ai toutes les batiboles tu connais ce groupe social et j'aimerais vous écouter pourquoi vous pensez que les sambles de l'école des sambles ont été légitimés depuis le début parce que les batiboles ils ont commencé aussi dans les années 30 mais ils n'ont gagné pas ils ne sont pas légitimés même aujourd'hui et comment on peut expliquer un peu ça pas le cas de batiboles parce que j'ai tout ça mais pourquoi le samba a été légitimé depuis le début tu as déjà parlé un peu mais je vais écouter un peu plus je ne sais pas bon je ne suis pas vraiment peut-être Vivian la connaît plus le samba et tout ça que moi mais bon bref vas-y je vais dire je vais poser alors peut-être je peux poser pour ne pas être alors Raphaël c'est toujours un plaisir de t'écouter je vais essayer d'être claire je suis toujours intéressée sur le samba et c'est surtout quand tu parles à la fin des années 60 et 70 comment ça ça continue le rôle politique et comment on peut dire les relations entre quelques intellectuels quelques figures politiques les gens du monde de samba depuis le début du 20e siècle et depuis un peu on voit les écoles commencer à avoir plus de pouvoir alors je écoute je voulais écouter un peu plus sur ça comment les écoles de samba vont vont se poser dans la question de comment je peux dire rémoçant déplacement forcé peut-être je ne sais pas des logements de favelas d'éradication et aussi et surtout quand tu as dit de Peter Ernest et quand je lue aussi sur l'article je me rappelais quand je fais le projet sur le jeu olympique tu sais bien je fais quelques entretiens de l'histoire rurale les figures liées à Eduardo Paes elles ont dit que surtout il y a plein de gens qui font la comparaison entre Eduardo Paes et Pereira Passos et Peter Ernesto et Eduardo Paes il aime plus de se voir comme un nouveau Peter Ernesto pour toutes les choses qu'il fait qu'il a fait pour les écoles avec la culture populaire assez intéressant cet aspect alors je voulais comprendre un peu plus de manière un peu plus contemporaine pas juste les écoles de samba mais il y a aussi les pouvoirs très important maintenant quand on parle de faveles alors je sais pas si j'ai réussi à faire une question c'est pas vraiment une question c'est un commentaire une curiosité comment tu vois la même alors les gens reconnaissent cette cette relation de Peter Ernesto comme une personne qui a qui a fait quelque chose ou qui a eu une relation ou pas il a coupé un peu alors je vais essayer ce que j'ai saisie je suis non c'est pas grave mais je crois que j'ai saisi un peu et tout d'abord Vivian est spécialiste du sujet alors je suis pas tout à fait alors après Vivian peut aussi ajouter des choses ce qu'elle pense et en faisant le lien avec la question aussi de Priscille et à mon avis votre sujet il est magnifique et notamment parce que dans les groupes de recherche on essaye énormément actuellement d'élargir la réflexion pour la banlieue des rios ou suburbia je crois que ça c'est une manifestation encore très importante dans les régions de suburbia c'est vraiment une manifestation qui se reproduit beaucoup et qui c'est toujours qui marque l'identité très importante alors moi ça serait un peu difficile de faire une analyse et peut-être pas très juste parce que je connais pas trop quand même de répondre comment le samba il a joué comment il a rendu possible cela c'est complexe mais c'est clair qu'à partir au moins des années 20 des années 30 il y a vraiment cette possibilité cet aspect que le monde de favela et une grande partie de ces manifestations culturelles elles deviennent d'une certaine façon que ce soit par la vague moderniste bref elle soit reconnue d'une certaine façon comme quelque chose comme une racine d'une certaine façon de la nationalité brésilienne et c'est très intéressant bon même au début là du du manifeste au brésil bon on va parler du sertang et de favela bon bref on commence par là les couleurs ocre de favela bref c'est quand même intéressant de comment on va saisir la favela comme un aspect typiquement brésilien typiquement et d'une certaine façon les manifestations culturelles liées au samba elle va jouer un rôle très proche en ce qui concerne Pedro Ernesto je crois qu'il a eu je ne sais pas si j'ai bien montré mais c'est quelque chose qui pour moi c'était très intéressant aussi c'est que c'est d'une part il a il a utilisé le samba comme une stratégie le monde du samba comme une stratégie politique stratégie que par exemple Vivian a bien parlé d'Edouard Dupas Edouard Dupas il a fait son son ancrage d'une certaine façon territoriale à Rio à Madureira par la création du parc de Madureira par la présence à Portel etc et d'ailleurs c'est complètement différente de notre ancienne mère qui s'est constituée par le monde évangélique en refusant complètement le monde du samba c'est diamètrement c'est une opposition incroyable et ça c'est vraiment très intéressant comme Edouard Dupas il va d'une certaine façon utiliser de cette même capillarité du monde du samba pour se faire présent dans ces espaces-là moi dans l'histoire rurale j'ai jamais entendu parler vraiment des habitants en faisant référence par exemple à Pedro Ernest je ne sais pas si c'est de la part d'Edouard Dupas mais je ne sens pas que ce soit une personnalité qui est largement employée par les habitants au moins les habitants que j'ai interviewés depuis quelques années notamment les gens plus âgés au moins je ne vois pas trop par contre en ce qui concerne les favelas les grands noms quand on parle de mémoire c'est Brizola alors Brizola oui que ce soit des gens qui votent Bolsonaro je ne sais pas qui c'est vrai que ce soit pour aimer ou pour porter la haine mais Brizola effectivement il fait partie d'une mémoire très vive encore et très présente Pedro Ernesto je ne vois pas pareil cette idée-là et d'ailleurs mon intérêt pour travailler Pedro Ernesto c'est qu'il y a une construction autour presque comme un mythe politique quelque chose autour de lui mais qu'en fait au moins dans le domaine de la favela on ne parle pas trop effectivement de manière très fine de ce qu'il faisait il faisait de médiation il était présent dans les écoles bref bref mais effectivement de manière très concrète c'est qu'il a eu effectivement lieu mais d'autre part alors s'il y a une stratégie politique du monde du samba comme il a bien joué l'autre aspect aussi c'est aussi un aspect proprement économique et là moi j'étais vraiment étonné qu'il a mis en place comment le monde du samba c'était un aspect extrêmement important de toutes les stratégies du tourisme à Rio et que ça soit vraiment même dans les les féutons du tourisme les faudeurs bon bref des des tentatives de de diffuser à Rio au monde le samba il était vraiment au coeur de de tous ces aspects là et à mon avis c'est toute cette particularité de favelas à Rio du monde populaire qu'il reprenne un peu cette centralité au fur et à mesure que ça soit pour les samba que ça soit pour les pour le le funk bref d'autres manifestations culturelles qui jouent un rôle très important et là je ne sais pas et alors Priscille je je ne peux pas vraiment affirmer cela mais c'est intéressant que le monde de favelas il joue ce rôle très ambigu d'une façon c'est très criminalisé mais d'autre part c'est très carioca et l'aspect du soubourble c'est plus complexe alors j'ai l'impression que le soubourble joue un rôle très important dans les représentations de la ville alors ça c'est une chose de soubourbain bref c'est un aspect très important pour penser la ville de Rio mais en même temps il est très peu travaillé il ne joue pas le même aspect à mon avis au moins de manifestations culturelles qu'on voit par exemple dans les cas associés aux favelas c'est quelque chose qui pète c'est une piste de réflexion pour essayer de saisir parce que j'ai l'impression que le bâtiment ce n'est pas quelque chose typiquement par exemple lié dans les représentations aux favelas bon bref alors du coup peut-être c'est un aspect qu'on pourrait réfléchir dans ce domaine-là je ne sais pas mais moi je n'ai aucune idée j'essaye de c'est en portugais c'est un archisme bon je crois mais dans la discussion de Vig je crois oui que de saisir comment dans le monde intellectuel bref comment le samba a joué un rôle vraiment important à Rio c'est un rôle qui malgré tout il est toujours persistant par exemple on voit bien que dans tous les défilés des écoles de samba on parle énormément de lettres des écoles de samba il y a eu de Saint-Clement si je ne me trompe pas qui a parlé de 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 Bolsonaro bon bref il y a eu de Manguera avec Marielle les Malais ses compagnies bon bref il a un rapport politique c'est très intéressant que dans plusieurs cas il parle pas seulement de Rio mais du Brésil il parle du pays c'est clair que dans les cas de Saint-Paulo on voit de plus en plus aussi cet aspect là dans les manifestations du samba aussi peut-être de manière différente je ne connais pas trop ce monde là et alors peut-être Viviane peut compléter je suis en train de parler mais c'est très intéressant et moi j'étais très étonné en travaillant je ne travaille pas encore mais j'ai un projet d'essayer de réfléchir sur les archives du conseil de la commission nationale de la vérité notamment parce que moi j'ai beaucoup travaillé les périodes démocratiques parce que pour moi c'était plus simple de saisir les interventions parce que je travaille les mondes les quartiers informels mais souvent et toujours avec une forte présence de l'état à mon avis je défends cela que l'état il est l'un des acteurs plus importants dans la construction et dans la consolidation des favelas mais même dans les aspects dans les moments dictatoriales parfois on a fait une réflexion de l'intervention de l'état qui ne saisit pas la complexité et même les jeux politiques alors par exemple pendant les années 60-70 pendant que l'état il était en train de reloger des favelas il était en train d'éradiquer des favelas à fond mais par contre il y avait aussi des interventions de l'amélioration de certaines favelas bref c'est des aspects très ambiguës de l'intervention cela veut dire que la tolérance précaire des années 40-50-60 elle continuait même pendant les années 60-70 et d'ailleurs comme je vous ai parlé du cas des écoles de Samba il y avait toujours un aspect politique dans les les frestres dans les possibilités que les jeux politiques pouvaient avoir lieu dans un contexte dictatorial comme aux années 60-70 j'ai l'impression que les écoles de Samba ont su jouer ce rôle-là et même actuellement alors c'est pour ça quand on parle des écoles de Samba c'est clair qu'à la fin des années 40 il y a tout un discours la présence du parti communiste l'intérêt du parti communiste par les écoles de Samba d'organiser des défilés bon bref il y a un aspect aussi on peut parler progressiste bref mais quand on parle de l'aspect politique des écoles de Samba c'est très ambigu même actuellement comme Vivian a parlé de l'importance liée à Édouard Dupas bon on sait qu'il y a tout un rapport lié à Jogo de Biche bref et bien sûr il y a tout un rapport avec les activités des narcotrafiquants des milices bref mais il y a un jeu politique important qui continue à jouer un rôle vraiment dans les favelas c'est intéressant c'est clair que dans les années à partir des dernières décennies il y a d'autres acteurs qui font partie de ces jeux politiques là les églises évangélistes des miliciens bref mais qu'à mon avis les écoles de Samba jouent toujours un rôle qu'il ne faut pas le négliger c'est un peu dans cet aspect là merci est-ce qu'on a d'autres questions oui Raquel oui le son vous avez couper votre micro il faut habiliter le son voilà je peux faire en portugais la question en portugais Mônica peut-être me ajouter à traduire non c'est parce que parce que les collègues se intéressent beaucoup les temes referenties aux scoles de Samba et je suis ici Raffaël pensando nas scoles publicas e no que significou chamar Anísio Teixeira que foi uma das figuras mais importantes da história da educação brasileira de todos os tempos mas que nesse momento estava justamente no vórtice das questões educacionais e políticas referentes à escolarização dos brasileiros e o que significou chamar o Anísio e montar escola em morro enfim então se fosse possível e aí que eu estava olhando para o teu texto vendo que ele se retira da vida pública em 36 se eu não me engano mais ou menos no mesmo momento em que o Anísio 35 ele funda a Universidade do Brasil e logo sai também né da cena pública em função das questões com o governo varguista então gostaria que você falasse um pouquinho mais se possível dessa importantíssima atuação do Pedro Ernesto como um fundador de escolas né desse sujeito porque a mentalidade educacional do período ela é um pouco contrária a essa iniciativa ela traz o sujeito para os grupos escolares que são os templos de civilização essa visibilidade que é a homogeneidade dos estudantes não é e me parece que o Pedro Ernesto ele vai num caminho diferente desse que acabou sendo vencedor no final né então assim se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso seu trabalho é muito interessante Rafael para mim particularmente que vem da história da educação Ah, genial Bom, eu respondo em francês você compreende bem Sem problema compreende eu acho que é uma ótima pergunta para vários aspectos e mesmo na reflexão atualmente sobre a favela e lá eu acho que é realmente um aspect pioneiro de Pedro Ernesto que é preciso realmente lembrar porque é verdade é a primeira escola em uma favela e a minha opinião é um aspect muito forte de reconnaissance d'un quartier d'un espaço e também de reconnaissance de cidadania é é realmente uma oportunidade de reconhecer que esses habitantes eles têm o direito de ter uma escola uma escola pública isso é interessante porque depois e d'ailleurs é isso que eu queria falar é que além da escola em Manguerre ele instalou várias escolas à entrada da favela e o plano de construção de habitação de edificação escolaire e ele a aussi une complexité à Rio, du fait qu'on était capital, en bref. Et alors, il y a énormément des écoles de l'État qui fonctionnent, en fait, le soir dans des écoles municipales. Bon, bref. Alors, du coup, ce n'est pas très bien de diviser encore ce réseau, mais en ce qui concerne le réseau municipal, il est vraiment très important, et c'est clair que ça démarre. Bon, bien sûr, on a construit des écoles des décennies suivantes, mais c'est une réflexion assez intéressante, parce que là, je n'ai pas les données, mais c'est très simple de le trouver. On a vraiment dans 3-4 ans presque doublé l'offre, avec des concours publics extrêmement importants, avec aussi un débat et un projet pour l'université du district fédéral très progressiste, qui d'ailleurs a échoué. Bon, on a fermé l'université, mais bref. Il y avait un débat, une possibilité de réflexion qui s'est quand même vraiment très intéressant. Là, c'est un aspect important de réfléchir. Et alors là, je crois que cet aspect-là de l'école, c'est un aspect pionnier, parce qu'à partir des années 40-50, on parle plus de ça. Et d'ailleurs, c'est toujours une revendication des habitants. Et je vois que l'un des aspects d'ancrage, de mobilisation populaire, c'est la construction des écoles collectives, mais pas des garderies, bref, mais pas vraiment liées à l'État. Alors, par exemple, à Borel, dans la favela Borel, la première chose que l'union des travailleurs favelados, la première initiative qu'ils vont faire, c'est construire une école, qui ne sera jamais acceptée par l'État, bref. Mais alors, l'importance de l'école, il y a un aspect matériel très clair pour les parents qui doivent travailler, bref, il y a un aspect, mais aussi il y a un aspect de représentation, d'identité, vraiment très important. Alors, l'État, au moins dans les premières années de l'école, la plupart du temps, ils vont installer des écoles, mais par la médiation de l'Église, notamment par l'association, la Fondation Lyon 13, ou sinon, quelques années après, la Croisade Saint-Sébastien. Mais ce sont quand même des écoles qui fonctionnent la plupart du temps avec des subventions de l'État, mais qui ne sont pas des écoles publiques, ça c'est quelque chose. Alors là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, pour moi, j'étais vraiment étonné. Et moi, j'étais étonné quand on voit que c'était une vague de penseurs intéressants, c'est que ce plan de régulateur-là, le plan d'édification, d'Anerie-O-Sampa, pour moi, c'est vraiment étonnant quand il parle, je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer très clairement ça, mais c'est la première fois que je me rends compte d'un document formel, qu'il fait presque une analyse ethnographique de l'autre construction. Il essaye de montrer vraiment ces bâtiments-là, quand on se rencontre les dimanches, les congés, les jeunes améliorent leur maison, ils construisent en dur, en Auvenari, ils construisent en dur, et ça, ce n'est pas un problème, en fait, il dit très clairement, il reconnaît la possibilité de le faire, et pourquoi pas. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'après, c'est qu'on va voir dans des quartiers, et là, c'est quelque chose que je réponds de nouveau à Sylvain, la différence, non ? C'est intéressant quand on analyse les favelas dans les suburbios, on voit déjà des favelas un peu consolider, même avec des bâtiments de deux, trois étages. Là, on parlait, par exemple, des jacarésines, certaines favelas, on voyait déjà la consolidation. Par contre, les favelas de la zone sud au central, elles étaient toujours en bois. Ça, c'est parce que les gens comprenaient très bien que les contrôles de la part de l'État, de la consolidation de ces quartiers, elles étaient plus fortes dans les zones plus aisées, avec une vocation bourgeoise, bref, une vocation avec d'autres genres de constructions, et qu'ils avaient toujours le danger d'être relogés à tout le temps. Alors, maintenir l'aspect précaire de ces espaces, c'était une partie de la politique publique. Par contre, dans les zones de banlieue, au contraire, c'était même intéressant. Et ça, on va voir des documents aux années 50-60 qui parlent ouvertement. Pourquoi pas développer des favelas dans la zone de banlieue, car c'est une réponse d'une main-d'oeuvre pas très chère pour les industries de ces zones-là. Alors, c'est intéressant que même dans la réflexion de la mise en place des écoles, il y avait aussi une compréhension que ces quartiers, ils méritaient d'exister, et pourquoi pas, ils répondaient d'une certaine façon aux demandes de la ville et aux demandes des habitants, et d'y rester. Alors là, c'est un aspect vraiment très intéressant. Et c'est clair que l'école joue un rôle. Et alors, pour finir cette réponse, même actuellement, je crois que la présence de l'État dans des favelas actuellement, l'un des équipements d'une certaine façon plus républicain au Brésil, à mon avis, ce sont les écoles qui sont ouvertes. Bon, bref. Mais c'est clair, je ne sais pas si vous venez de Rio, mais c'est clair qu'on vit dans une ville, qu'on a pris l'habitude de voir des enfants qui sont tués devant une école par des opérations de police. On prend l'habitude et ça, on est en train de naturaliser quelque chose complètement, c'est une absurdité. Mais c'est intéressant qu'à mon avis, ça pourrait être une présence de l'État qui pourrait élargir, un espace qui pourrait s'élargir largement au-delà de l'école formelle en tant que telle. Et là, je crois que ça pourrait être, parce que c'est quand même des espaces d'équipement, des possibilités. Il y a la plupart de rien contre, mais actuellement, les espaces de sociabilité, par exemple, de travail politique dans des favelas, une grande partie, par exemple, il va se donner dans des églises évangéliques, par exemple. Il fallait vraiment créer des espaces, des possibilités de débat. Alors, par exemple, il y a tout un réseau de muséologie sociale avec des musées dans des favelas, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Il y a aussi des prépas sociales qui jouent un rôle extrêmement important, par exemple. Et à mon avis, les écoles, elles pouvaient jouer un rôle très intéressant aussi à l'aide et avec des mouvements sociaux, parce qu'il y a des espaces, il y a des équipements et surtout, il y a encore une certaine légitimité de la part de l'éducation, malgré tout et malgré la précarité dans des espaces favelas. Ce que moi, je sens très fortement depuis quelques années, notamment à partir des années 2010, c'est de la part des mobilisations de favelas, une réponse contraire à l'État. Cela veut dire qu'on ne se mobilise plus pour des ressources de l'État. En fait, c'est bien que l'État ne soit pas là. Moins d'État, c'est mieux. Alors, cela veut dire, par exemple, s'il faut avoir une intervention, il y a un problème dans l'eau, dans le système de l'eau, alors que l'État vienne, intervienne et qu'il parte. Mais par exemple, moi, je sens que même dans des grosses interventions de réhabilitation de favelas, les habitants, ils ont plutôt peur qu'ils envisagent. Parce que dans plusieurs cas, les interventions de réhabilitation de favelas aux années 2010, ils ont coûté les maisons de plusieurs personnes. Ils ont relogé plus de gens en réhabilitant que maintenant les gens sur place. Vous voyez, alors, je crois qu'il y a un refus, un manque de confiance et de représentativité de la part de l'État, notamment aussi par une promiscuité en ce qui concerne les milices, les narcotrafiquants et la présence de l'État. Bref, c'est très complexe actuellement. Il y a vraiment une mesure, une mobilisation, que ce soit nous pour nous-mêmes, mais que je crois que c'est très intéressant et très important d'ailleurs. mais d'une part, il faut qu'on lutte aussi pour les ressources de l'État. J'ai l'impression que peut-être l'un des dernières bastions, c'est justement l'école. C'est vraiment un espace encore neutre dans tous ces espaces-là. Bref, j'ai l'impression. Voilà. Une dernière question peut-être, ou une ou deux questions encore, si vous avez des choses à demander à Raphaël. Moi, j'en ai une, si jamais personne n'en a. Je vais bien en poser une. Moi, c'est une question d'historienne. J'étais toujours en télisant, Raphaël, dans l'angoisse du manque de sources que tu indiques souvent. Je ne peux pas affirmer ça. Je ne peux pas affirmer ça. On ne sait pas exactement. Parce que les sources sont très peu nombreuses pour étudier ce que tu étudies. En fait, tu as surtout les journaux, un petit peu aussi les projets de loi, des annonces. Mais c'est surtout les journaux. Les journaux, dans une période où il y a de la censure, les journaux, c'est quand même assez délicat dans cette période-là. Et toi-même, souvent, au fur et à mesure qu'on avance dans les textes, tu t'interroges parce que c'est très lacunaire. Donc, je me demandais si tu as par hasard d'autres sources encore en vue qui vont pouvoir épaissir un peu tes intuitions. Parce que des fois, on a envie de te suivre, mais comme toi, on est freiné par ces côtés très lacunaires de tes sources. Parce que c'est quand même un sujet très délicat. Et au fond, comme tu dis, c'est une période très courte, une sorte de petit intervalle où quelque chose a l'air de venir, mais pas complètement. Et très vite, ça s'efface. Et cette petite vague que tu essayes de redessiner, elle est tellement subtile. Donc, voilà ma question. Oui. Écoute, j'ai deux points-là. Les premiers, je crois que tu as mieux saisi ce que je voudrais faire que moi-même. Je crois que ce n'est pas fait. Il y a une lacune, il y a une période. Et en même temps, est-ce qu'on peut parler? Parce que moi, j'ai un peu peur. Parce que Pedranes, c'est une personnalité qui m'interroge beaucoup. Personnellement, j'ai toujours voulu approfondir sur cette personnalité. Bon, bref. Il y a un aspect presque personnel. Mais parfois, c'est le danger aussi de projeter sur la personnalité ce qu'on voulait qu'il soit. Et en fait, est-ce qu'il a effectivement fait quelque chose de nouveau ou pas? Est-ce que cela pourrait porter un impact ou pas? Bon, bref. Moi, je m'interroge. Franchement, je n'ai pas vraiment... J'aimerais énormément dans mes hypothèses initiales de dire que oui. Mais à la fin, je ne peux pas effectivement parler que ce soit... Je crois qu'il y a des aspects vraiment intéressants. Il y a d'autres aspects peut-être qui, en fait, il démarre une façon de travailler avec les favelas qui commencent peut-être par lui, avec tout un aspect... Bref, des jeux avec des clientélières, avec des chefs locaux. Bref, on pourrait aussi réfléchir dans ce domaine-là. Mais à mon avis, la question de fond, c'est vraiment très intéressante. C'est les grands défis pour nous qui travaillent sur ce genre de quartier, bon, des quartiers informels, précaires, des favelas, bref. Et c'est les grands défis parce qu'il y a effectivement là-dedans tout l'aspect un peu épistémologique qui retombe aussi sur les aspects méthodologiques de produire des sources sur certains groupes sociaux et notamment sur certains espaces. Et là, c'est un aspect très clair que... J'ai l'impression qu'il y a un aspect épistémologique qui est très fortement lié aux favelas, c'est qu'ils n'avaient pas de futur, en fait. Il ne fallait pas exister. Il fallait, à un moment donné, les effacer, bref. Et alors, au fur et à mesure, on commence à saisir de la part de l'État qu'il faut produire des données pour mieux gérer et contrôler ces espaces et leurs habitants. Et alors, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on commence à recenser ces espaces, on commence à... Bref, et on commence d'une certaine façon à obtenir des données, des sources. Mais par exemple, dans la cartographie, c'est quelque chose de très récent. Ce serait super beau de faire un travail sur la cartographie des favelas, les premiers travaux, au rapport Saguimax. Bref, je crois que le Paris aussi, aux années 50, aux années 60, il a essayé de dessiner quelque chose, mais on n'a pas de traces, on n'a pas de données, on ne dessinait pas. Et jusqu'aux années 80, elle ne faisait même pas partie des cartographies officielles de la ville. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas la possibilité du futur. Et là, à mon avis, les grands aspects de ça, ce n'est pas donner la possibilité d'avoir un passé. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un très fort présentisme à l'égard des favelas. C'est toujours le même problème. qu'il n'importe pas quelle décennie on est en train de parler, c'est toujours le problème qu'il faut le gérer. Et alors, sans qu'on puisse saisir aussi la particularité et la complexité. Et là, il va prendre en compte même les expressions. Alors, pour très longtemps, on parlait des habitats spontanés. Et alors, là, on est en train de discuter ici. Ce n'est pas du tout spontané. Il y a plein de questions politiques, plein d'intérêts. Il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts... Bon, bref, il y a plein de jeux. Et notamment des questions internes du quotidien et de quelque chose de très particulier. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, les années 40-50. Et c'est hyper complexe la façon que les habitants, ils ont quand même réussi à obtenir l'accès à ces services-là. Et dans la plupart des temps, avec la médiation de l'État aussi. Mais c'est clair qu'on n'a pas de données, on n'a pas de sources, on n'a pas de... Il faut être très créatif pour l'accéder. C'est clair que l'histoire orale nous aide un peu, d'une certaine façon, dans le contexte de mémoire, plutôt d'une histoire du temps présent, de manière plus récente. Mais c'est clair que c'est toujours une très forte difficulté, que ce soit par les journaux. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les bulletins de la mairie, mais les bulletins de la mairie, ils ne font pas référence aux favelas. Alors du coup, je commençais à saisir la reconnaissance de rue. Je suis allé dans la carte pour voir où se trouvait cette rue-là. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était pour les entrées de favelas. Les rues qui, actuellement, font partie de favelas. Par exemple, la place Amérique-Brun, qui, actuellement, c'est la station du téléphérique de la Providence. À ce moment-là, elle ne faisait pas partie de la Providence elle-même, c'était l'entrée. Bref, d'une certaine façon, la favela, elle a éparpillé dans des quartiers dits formels autour, dans plusieurs quartiers de la ville, et pareil dans la Providence. Et alors, Monique, ça, c'est une super question, parce que c'est toujours le grand défi. D'autre part aussi, c'est la beauté de tout ça. Et là, j'ai l'impression que, d'une part, pour les historiens, c'est un grand défi, mais j'ai l'impression que, de la part de la mobilisation aussi des habitants, et c'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure, sur l'aspect de la muséologie sociale, des musées, des projets de mémoire, on voit que, et peut-être aussi, parce que c'est une possibilité aussi, de se faire présente politiquement, avec très forte précaution, avec les autres acteurs, comme les narcotrafiquants, les milices, bref, mais il y a un très fort intérêt, de la part de la mobilisation des favelas, de se faire présente, par des projets de mémoire. Et alors, c'est très intéressant, que dans plusieurs favelas, il y a cet effort aussi, nous voulons raconter notre histoire. Et là, j'ai l'impression que, il y a un changement aussi, de l'université brésilienne, notamment par l'action, la discrimination positive, dans les politiques des quotas. Il y a eu une très forte présence aussi, de favelas d'ose, dans plusieurs favelas. Et à mon avis, il y a un changement, il y a un échange très intéressant. Alors, plusieurs de ces universitaires, ils jouent un rôle aussi, dans la mobilisation. Et d'autre part, je crois qu'il y a la présence aussi, de ses étudiants. Bon, Priscille, on peut parler aussi, pour la POU, qui en a une très forte présence, des favelas d'ose à la POU, qui, je peux dire, qu'ils ont complètement changé aussi, notre façon de penser, les problèmes de la vie. Il y avait des choses, pour nous, ce n'était pas un problème. Et tout à fait, on se rend compte, oui, c'est des questions extrêmement importantes, et qu'il fallait absolument se rendre compte. Alors, là, j'ai l'impression que, cet aspect de la mémoire, de l'histoire, il y a un très fort effort, de la part de ces mouvements sociaux, de travailler dans ces domaines-là. Je crois qu'on ne peut pas avoir, en futur, en ville, vraiment, de se faire présente dans la société, si on n'a pas le droit d'avoir un passé. D'une certaine façon, le manque de documents, le manque, c'est intéressant que, dans plusieurs de ces mouvements-là, il ne s'agissait pas seulement des musées, mais aussi des archives. Ce sont des mouvements sociaux qui sont en train de créer des archives, des documents, et qui sont en train de rassembler, parfois très organisés, parfois pas du tout. Mais bref, vraiment de rassembler des documents qui montrent. Et alors là, je crois qu'il y a des explications, il y aura certainement des nouveaux projets, des nouveaux travaux qui vont expliquer cela de façon plus fine. Par exemple, il y a une étudiante à PUC de Léonard, de l'histoire, qui a gagné le prix des archives de l'État de Rio sur l'histoire de la favela de Rossigny des années 40-50. Et c'est très intéressant, c'est qu'aux années 40-50, on n'est pas très sûr si Rossigny, c'est une favela. Vous voyez ? Et alors, ça, c'est des aspects très intéressants parce que dans des documents, par exemple, dans les mêmes fiches que je vous ai parlé de la parade de Pinto, dans plusieurs fois, ils font référence à Rossigny comme un quartier et pas vraiment comme une favela. Comment, dans quel moment, elle devient une favela ? Pourquoi ? Bon, bref. Il y a des questions qu'on ne sait pas encore expliquer et qu'à mon avis, il faut encore beaucoup de réflexions. Mais il y aura toujours des lacunes parce qu'il y a très peu de données, il faut être très créatif à trouver. Et ça, bref, je suis prénant si vous avez des idées. D'autres sources, d'autres documents, d'autres choses. Mais c'est vrai que parfois, il faut trouver des questions très indirectes qui nous font, nous ouvrent la possibilité d'accéder aussi à ces questions-là. Je vous parle, par exemple, je m'arrête là, j'ai beaucoup travaillé sur les sociétés d'eau à la favela de Formigue. Il y a des dizaines de sociétés d'eau. Il n'y a aucune source sur ça, il n'y a aucune donnée, il n'y a rien du tout. Parfois, il y a un peu de quelques papiers chez les habitants eux-mêmes, mais la plupart des choses, c'est vraiment la mémoire, c'est l'histoire orale. Mais il y en a des sociétés d'eau à Formigue qui existent depuis les années 40. Alors, ce sont des structures vraiment d'une organisation hyper fine depuis des décennies qui existent toujours. bon, je crois qu'il y a encore une ouverture très forte. Et là, il faut vraiment pour finir, les historiens, ils ont trop tardé pour discuter les favelas à Rio, ça c'est clair. les assistants sociaux depuis les années 40, les géographes, les sociologues depuis les années 50-60, bref, les anthropologues, les architectes, même les juristes depuis les années 80, même Stephen Cohn, par exemple, il a des choses écrites à la fin des années 60, mais les historiens, ils ont vraiment tardé à discuter. Alors, on commence à voir une certaine densité des travaux depuis les années 2000, 2000, 2010. Mais bon, je crois qu'il y a encore des choses à faire. Merci, Raphaël. C'était passionnant ce que tu viens de dire, cette réflexion. Alors, il me semble peut-être à t'entendre que tout ça est tristement absent de ton texte et que peut-être qu'il faudrait que tu mettes ça quelque part pour qu'on n'ait pas l'impression que le texte nous donne tel qu'il est maintenant, mais bon, c'est un brouillon, que les sources ne serviront qu'à combler les lacunes. Là, il y a une réflexion qui va bien au-delà de ça et je pense qu'elle est tristement absente. Et là, à t'entendre, c'est fascinant, mais je pense qu'il faudrait que tu intègres quelque chose là-dessus pour que ce ne soit pas juste une question de lier les blancs à d'autres choses et faire un petit collage. Ça va bien au-delà et je pense qu'il faut que ça soit dit explicitement. Parce que la projection du temps, elle était déjà prise en compte par plusieurs chercheurs par exemple, des géographes Maurice Diabreu ou le Paris même, ou par des sociologues, bien sûr, Balada Reyes ou Stephen Conn, par exemple, par Stephen Conn, Anthony Leeds aux années 60. Il prenait déjà en compte l'aspect du temps comme un aspect important pour comprendre, mais ce n'était pas vraiment des historiens. C'est intéressant, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi. merci. Très bien, merci. On va peut-être s'arrêter là, non ? Merci beaucoup, Raphaël. C'est toujours un plaisir de t'entendre et de suivre tes recherches. donc le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Une intervention de Viviane Fonseca, donc, sur, je n'ai plus le sujet, le titre en tête, mais vous avez dû recevoir un email. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, alors, la semaine prochaine, donc Viviane Fonseca qui est là parmi nous, qui est post-doctorante ici avec nous et qui va parler, qui va faire la conférence intitulée « Les patrimoines immatériels au Brésil et les manifestations afro-brésiliennes, les cas de la Capoeira ». Voilà. Vous êtes bienvenus. Voilà. On a déjà fait une annonce pour les inscriptions. Si jamais vous ne l'avez pas eue, c'est avec moi qu'il faut s'inscrire. Voilà. Et bientôt, on aura le texte de Raphaël dans sa version définitive dans la revue Brésil. Voilà. Cool. Viviane, tu vas parler sur la Bible comme patrimoine immatériel de Rio aussi, non? Tu es au courant de ça, non? Oui, je suis désolée, mais la Bible depuis la semaine dernière est devenue patrimoine immatériel de Rio de Janeiro. Je ne sais pas pourquoi, mais… au Maracanais, ce sont les aberrations qui sont très intéressantes aussi de penser sur. Mais oui, c'est une loi, hein? C'est… Bref. Bon, merci, Monica. Mon collègue, m'envoyez. Voilà. Merci à toutes et tous et puis à la semaine prochaine, Viviane. Voilà. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –